Les peuples de l'Adamaoua, de par leur structure familiale, leur rituel, leur langue, leur mémoire ou encore leur imaginaire, semblent être considérés comme étant uniques et donc différents des autres. Aussi, pour mettre en avant leur singularité, certains habitants n'hésitent pas à donner des étiquettes à connotation péjorative aux Camerounais venus d'autres régions, particulièrement ceux du nord et de l'extrême nord. Loin d'être un cas isolé, le phénomène de Wari-Wari prend de plus en plus de l'ampleur dans des plaies aux maires de la ville. Je ne voudrais pas entrer dans les causeries de quartier pour appeler telle, telle ethnie, telle, telle autre ethnie. Les termes, il y a certains termes péjoratifs que moi je ne voudrais pas utiliser, des termes tels que autochtones, tels que allogènes. Ce sont des termes très péjoratifs qui se disent seulement dans le quartier. Parce qu'en fait, vous n'allez jamais trouver dans une réunion officielle des autorités ou des responsables, des vrais responsables parlés en ce terme-là. Un débat de quartier qui a pourtant fait l'objet de tout un paragraphe lors d'une cérémonie officielle. En effet, le gouverneur de l'Adamawa, en installant le préfet de la Vina, est revenu sur cette malaise qui divise dans certains quartiers de la ville. Un autre phénomène que vous allez rencontrer, c'est un phénomène de Wari-Wari. Le Wari-Wari, c'est que c'est les autres qui ne sont pas de votre localité, qui sont tous appelés Wari-Wari. Depuis la sortie officielle du gouverneur, le sujet a fait une percée dans le débat public. Et de plus en plus de voix se lèvent pour combattre ce fléau qui risque de réveiller les démons de la division. Dès le départ, on a tous été Camerounais et on reste Camerounais déjà. Ce qui fait qu'on ne saurait dire que telle personne est peut-être... Et puis même dans la culture, on le dit, aucune culture n'est supérieure à une autre. Je ne vois donc pas pourquoi une région se sentirait lésée par rapport à une autre. Déjà, cultivons juste le savoir vivre ensemble, le bien-être. Et puis le tribalisme n'a pas sa place vraiment dans notre pays. Véritable melting pot de la population et réputé pour son hospitalité légendaire, le château d'eau du Cameroun est condamné à surmonter cet antagonisme malgré qu'il soit ancré dans les comportements collectifs et les attitudes individuelles de son peuple. Voilà.